Musique Salut les drummers ! On se retrouve pour notre premier épisode de notre dossier rock et aujourd'hui on va parler du rock'n'roll. Je vais vous parler des racines du rock et bien sûr des batteurs caractéristiques de cette époque. Le rock'n'roll, un nouveau genre du XXe siècle, tout droit venu des Etats-Unis, dont l'influence et les origines sont très diverses et bien sûr dans un contexte social et économique particulier. Aujourd'hui le rock est partout dans notre quotidien de musicien, ou pas d'ailleurs. Et en tant que batteur, nous passons tous par la case rock dans l'apprentissage de la batterie. Je vais essayer d'être le plus précis et le plus synthétique possible, après n'hésitez pas à prolonger vos recherches si vous voulez vous intéresser à un sujet en particulier abordé dans cette vidéo. Quand le rock est-il né ? Et bien difficile d'y répondre, finalement c'est une question piège. Si l'année 1954, celle où Bill Haley enregistre son tube Rock Around the Clock est traditionnellement reconnu comme la naissance du rock'n'roll aux Etats-Unis, l'affaire est bien plus compliquée. On va dire que le rock en tant que tel arrive au début des années 50. Rock'n'roll est un mélange entre deux cultures musicales. le blues, généralement joué par les noirs à cette époque, et la country, généralement joué par les blancs à cette époque-là. C'est évidemment une symbolique très forte qui peut nous choquer, moi le premier, mais ça représente véritablement la société américaine de cette époque. Je m'explique. On peut ainsi distinguer ces deux styles folklore. Le blues est un genre musical traditionnel afro-américain dont les origines remontent au moins à la moitié du 19e siècle. Chant des esclaves en Amérique, le blues transmis oralement va ensuite s'ouvrir à la guitare acoustique et au piano, puis il va se mélanger avec le jazz et par la suite il va s'électrifier et donner naissance au rock. C'est bien sûr une explication très synthétique. Les rockers américains vénéreront d'ailleurs pendant longtemps et même encore aujourd'hui les bluesmans légendaires, comme Robert Johnson Muddy Waiters et bien sûr John Lee Hooker sans ne citer que. L'autre membre de la famille fondateur du rock, c'est la country. Genre traditionnel joué par les blancs dans l'Amérique des années 1900, c'est grossièrement un mélange entre la musique folklore anglaise et irlandaise. Elle était jouée traditionnellement avec un banjo, un piano, des violons et une batterie par exemple. Mais la généalogie du rock ne s'arrête pas là, d'où la complication évoquée dans mon introduction. Sous l'influence de ces deux styles, le rock'n'roll se trouve un lien familial avec le rhythm and blues. Donc le rock existait avant le rock. Mais son nom était juste différent. Le rhythm and blues, c'est un dérivé de blues qui privilégie l'improvisation avec des lignes de basse assez rapides et des motifs mélodiques. C'est le début du riff. Le rhythm and blues, c'est le rock avant l'heure. Et parmi les grands batteurs de rhythm and blues, nous pouvons citer Earl Palmer, qui a joué notamment avec Dave Barthelonew. Le rhythm and blues, c'est le rock. Le rhythm and blues, c'est le rock. Le rhythm and blues, c'est le rock. Il permet d'être un dérivé de blues, un dérivé de blues. C'est le rock du rythme, c'est le rock. Donc pour finir cette première partie, le rock est un aboutissement entre deux cultures musicales à la base opposée. La première appellation du rock est donc le rythme and blues. Cette Amérique du XXe siècle est troublée par la ségrégation. Le rythme and blues était une musique pour les noirs et jouée par les noirs. Cependant, le rythme and blues était demandé aux disquaires et donc vendu sous l'étiquette de Rast Records, les disques ratios. Finalement, avec une certaine ironie, la société américaine était divisée, mais la cloison n'était pas si efficace que cela. Puisqu'en fait, les jeunes blancs d'Amérique vont commencer à se passionner par le rythme and blues. Donc en fait, les disquaires vont essayer de trouver un moyen marketing pour cela. Vendre cette musique au public adolescent, mais en prenant soin, étant le contexte de l'époque, que cette musique, donc le rythme and blues, soit enregistrée par des personnes de couleur blanche. Il faut donc garder à l'esprit que des musiciens noirs très peu connus jouaient le rythme and blues avant sa diffusion auprès des ados. Par la suite, le rythme and blues deviendra donc le rock'n'roll. Voici donc certains des batteurs incontournables du rock'n'roll, un phénomène qui va évoluer au cours des années. Ce tube a vendu 25 millions de copies. Le batteur du groupe s'appelle Dick Bocelli, connu sous le nom de Dick Richards. Mais Bill Haley sera vite rattrapé par un jeune fougueux qui lui volera un peu la vedette. Je veux bien sûr parler de Elvis Presley. En juillet 1953, un adolescent timide et marginal, venu tout droit de Manfis dans le Tunisie, fit irruption dans les bureaux du célèbre studio Sun Records et bredouillard. Je chante comme personne d'autre. En deux ans, il devint phénomène planétaire, figure de la déferlante sonore. En 1955, l'arrivée du batteur Dominique Joseph Fontana au sein de l'orchestre d'Elvis Presley marque un événement fondamental du développement de l'image populaire du batteur, accompagné du charisme frénétique d'Elvis. Bien sûr, je ne pourrais faire cette vidéo sans vous parler de Chuck Berry, soutenu par le tandem Fred Below à la batterie et Willie Dickson à la contrebasse. Mais également, Woody Gley et son batteur Jerome Green. Parlons maintenant de Red Charles et son hit de 1954. 1959, What Would I Say, joué par Milton Turner à la batterie. Les batteurs Francis Clay et SP Bluery seront derrière les fûts avec le grand Muddy Waiters. W.S. Holland, l'un des plus célèbres batteurs de cette époque commença à jouer avec le chanteur Carl Perkins. Parlons maintenant de Little Richard avec Earl Palmer à la batterie. Batteur incontournable de la scène rock'n'roll, son nom entrera d'ailleurs en 2000 au musée et panthéon du rock'n'roll situé à Cleveland en Amérique. H.L. Blaine, lui aussi deviendra célèbre grâce à ses enregistrements avec Elvis Presley. Mais encore, ils pourront ne pas citer que Buddy Herrmann, Le batteur Jerry Allison. Et pour finir, nous pouvons évoquer Joseph Smokey Johnson qui a joué pour Fats Domino notamment. Bien sûr, d'autres batteurs de cette période ont contribué à l'évolution du rock'n'roll. Et je vous invite vivement à aller vous renseigner. Je ne les connais pas tous. Et justement, c'est le partage de notre passion qui fera avancer l'histoire de la batterie. Voilà, c'est tout pour notre premier épisode sur le dossier rock. J'espère que vous en avez appris un peu plus. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501